Comment imprimer un certain nombre d'états comptables ? Les soins journal, le grand livre, la balance, ou après des documents un petit peu plus pointus. Alors commençons par l'impression de la balance. Je clique sur balance. Il me propose l'exercice comptable dans lequel je travaille. La période, je pourrais simplement, si je le voulais, imprimer la balance du mois de janvier. Tous les comptes. Donc à partir de là, là ce n'est pas très compliqué, je vais cliquer sur aperçu. Le logiciel me propose la balance de mon entreprise avec les comptes de capitaux, les comptes d'immo, etc. Je ferme. Maintenant voyons comment imprimer un journal. Donc toujours dans quotidien, impression, état comptable, journal. A partir de là, je vais sélectionner le journal que je veux imprimer. Par exemple, le journal des achats. Donc je vais ici sélectionner achats pour aller jusqu'au journal des achats. Même chose pour la date. Vous voyez là, il me propose les deux exercices comptables en activité sur le logiciel. Moi, je ne veux que le mois de mai 2012. Donc je vais saisir les dates 2012. Voilà, je clique sur aperçu. Et vous voyez apparaître le journal des achats avec sur le côté la lettre L pour indiquer que, exemple, le compte du fournisseur divers a été lettré, etc. Je ferme. Maintenant voyons comment imprimer un compte. Alors pour imprimer un compte, c'est ce que l'on appelle un élément du grand livre. Donc je vais aller dans grand livre. Là, le logiciel me propose l'exercice comptable. Alors je veux le compte, mettons, 401 divers, uniquement du mois de mai. Donc là aussi, je vais sélectionner ma date du mois de mai 2012. Voilà. Ici, je vais sélectionner en fournisseur uniquement mon fournisseur divers. Il est là. Je pourrais en imprimer un certain nombre. Vous voyez, divers, je pourrais aussi, mettons, par exemple, aller de divers jusqu'à étiquable. Mais là, je ne veux que divers. Même chose ici, je ne pourrais, je pourrais n'imprimer que les, mettons, les lignes lettrées ou non lettrées. Là, je vais prendre toutes les lignes. A partir de là, il me reste à cliquer sur aperçu. Le logiciel me propose un compte. Alors c'est l'impression de base. Si je veux une impression un peu plus détaillée, je vais prendre grand livre provisoire avec détail. Et vous allez voir apparaître sur la partie droite, ici, le lettrage. Ce qui permet de vérifier le travail que j'ai réalisé. Voilà, je ferme. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur les impressions de documents comptables. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada